Salut les Saiyans et bienvenue dans votre format d'anecdote quotidien ! Que s'est-il passé dans l'univers de Dragon Ball le 21 mars ? On va savoir dès maintenant ! Allez go ! Go ! Le 21 mars 1990, on découvrait les Namek pour la première fois ! Attends, t'es sérieux ? Non pas du tout ! On découvrait Raichi et Zakuro qui sont deux habitants de la planète Namek. Ou du moins de ce qui semble être la planète Namek. Mais ils sont un peu... bizarres quoi. De plus, leurs noms sont étranges pour des Namek, tu trouves pas ? Euh... non. Enfin, si. Raichi est la prononciation japonaise de l'Aichi, le nom anglais du litchi. Quant à Zakuro, ça dérive de Zakuro qui signifie grenade en japonais. Ah ouais, un nom explosif ! Mais non, pas cette grenade là, je te parle du fruit. Ah, je comprends mieux le lien avec l'Aichi du coup. Mais du coup, mais du coup, ça a un rapport avec le docteur Raichi ? Non, aucun. Ah. Enfin si, leurs noms ont la même origine. Mais les noms des personnes s'écrivent pas pareil, puisque le docteur Raichi a une prolongation du I dans son Qi. Le Qi, c'est l'énergie vitale en chinois, ce qu'on dit. Allez, tu m'énerves déjà, on avance sur l'épisode. Euh... ouais. Donc, on a une planète chelou. Avec deux gars verts. Franchement, ils ressemblent fort à des Namek, mais ils sont bizarres quand même. Ils peuvent lire les pensées, faire de la télékinésie, fument le cigare. Et ils sont hyper, hyper, hyper serviales. C'est louche. Ouais, aussi louche que le fait d'avoir mis une des meilleures teams d'animateurs de la série sur cet épisode. Car c'est en effet la team de Minoru Maeda, avec notamment Katsuyoshi Nakatsuru ou encore Masaki Sato, pour lesquels vous retrouvez des dossiers Z sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les regarder, qui se sont occupés de cet épisode. Somme toute assez calme. C'est vrai que c'est bizarre. Après, les spectateurs qui ne disaient pas le manga pensaient que c'était là le réel début de l'Arc Namek. Il fallait que ce soit magnifique. Et pour cause, tout est là pour nous faire croire que ça commence là. La planète est d'ailleurs extrêmement ressemblante à celle que les lecteurs avaient pu découvrir dans l'oeuvre originale, de quoi donner un bon avant-goût. Mais on a quand même des trucs assez chelous, hein. Ouais, déjà ce vaisseau qui avance au ralenti et fait un bruit insupportable, on dirait une sorte d'orgue volant à moteur. Et il s'appelle Goku. Comme le nom du héros, mais pas écrit pareil. A posteriori, on peut se dire que le nom de Goku était sûrement tout droit sorti de l'esprit de nos héros. Raichi a juste eu à le ressortir comme ça. Après, on a eu des indices de fou sur ce que nous réservent les prochains épisodes au sein des catacombes de la planète. Ouais, c'est drôlement bien fichu et ça me rappelle aussi les inscriptions qu'on retrouve sur l'écran titre du quatrième film DBZ, sorti un an après cet épisode. Un écran titre inspiré des peintures rupestres que l'on retrouve dans le Tassili-Nager, dans le désert du Sahara, en Algérie. Je pense que ce genre de référence historique n'était pas anodine à l'époque. Toei devait avoir envie de donner au Namek une certaine empreinte historique. Un peu comme une ancienne civilisation, quoi. Un peu, c'est pas pour rien qu'un des épisodes s'appelle le berceau de Piccolo. Avec les Namek, on voyage et on se sent un peu comme dans Indiana Jones, en train de fouiller des tombeaux pour retrouver des traces du passé. Ceci dit, les prochains épisodes nous révéleront les identités réelles de l'Haïti et Zakuho. Le 21 mars 2010, le public japonais et les internautes connectés à travers le monde découvraient l'épisode 49 de Dragon Ball Kai. Un épisode qui correspond aux épisodes 97 et 98 de la série Dragon Ball Z. Autrement dit, le moment où tout bascule après que Frieza a tenté de détruire la planète Namek, on découvre qu'il a échoué à la faire exploser d'un seul coup, en retenant la puissance de son attaque. Le combat de Goku contre Frieza, ici, est violent, il est impactant, c'est le kiff ! Ouais, que ce soit la version Kai ou Z, j'aime cet affrontement. Malgré tout, on a quand même des scènes redessinées assez grossières. Ouais, c'est malheureux, mais avec le recul, je me demande si celles-ci n'ont pas été redessinées pour proposer des effets de lumière façon 2010. Moins épileptiques que ceux des années 90, quoi. Car on sait que depuis l'affaire de l'épisode 38 de Pokémon avec Porygon, où une attaque de Pikachu a envoyé plus de 600 téléspectateurs à l'hôpital, suite à des crises d'épilepsie, la télévision japonaise est devenue un peu frileuse, avec ce genre d'effet de flash lumineux. Et ça se comprend. C'était quand, ça ? L'affaire Porygon. Enfin, je dis l'affaire Porygon, alors qui est pour rien, le pauvre. C'était le 16 décembre 1997, soit presque deux ans après la fin de DBZ, mais c'était encore avant les années 2000. On était encore très loin de Dragon Ball Kai. Et pour revenir sur cet épisode de Dragon Ball Kai, je constate aussi qu'ils ont remis la réplique de Goku telle qu'elle devait être sur ce passage. Pourquoi ? Avec quoi, la réplique de Goku ? Bah dans l'épisode original de DBZ, Goku disait ceci. Vous avez entendu ? Il termine sa phrase par « ikané ». Avant de dire « ketchakuo tsukete yaruzo ». Et bien dans le résumé de l'épisode d'après, l'épisode 98, la réplique de Goku avait été changée en « ikan » au lieu de « ikané ». Et dans le manga, il disait quoi ? « ikané ». Et c'est ce qu'on retrouve finalement dans cet épisode de Kai. On parlait de l'œuvre originale justement. Voici le chapitre 216 de Dragon Ball, pré-publié au Japon le 21 mars 1989, dans les pages du Weekly Shonen Jump numéro 16. Suite à la mort de Yamcha, Kulilin exécute un Kikura explosif et tue presque tous les Saibaymen restants, sauf un. Celui-ci échappe de justesse à l'attaque et tente de s'en prendre à Gohan mais… Piccolo intervient et le pulvérise. Un bonheur ce passage. Le premier signe du fait que des dangers vont assaillir Gohan et que Piccolo va devoir être là pour faire barrage. L'attaque a également frappé Nappa et Vegeta au passage mais ils s'en sortent sans une égratignure, juste recouvert de poussière. Tain, quelle résistance ! Et au moment où Nappa se prépare à attaquer un des guerriers, le chapitre se termine ! Et les pouvoirs télékinésiques de Chaozu qui lui permettent normalement de paralyser un adversaire ne fonctionnent pas. C'est pas bon signe ça. Ça veut dire que Chaozu ne pourra strictement rien faire dans ce combat. Sur la cover originale dans sa version pré-publiée et sa version Tan Kobon, on avait une réplique de Kulilin et elle a été virée à partir de l'édition Kanzenban. Dommage ! Ça disait « Yamcha-san, c'est moi qui vais te venger ! » C'était beau pourtant, surtout avec cette magnifique illustration de couverture. Le 21 mars 1995, Vegeta risquait sa vie. Oh non, me dis pas qu'il va encore mourir ! Vaut mieux pas, car il est déjà mort. Et s'il meurt là maintenant, il cesse d'exister. Mais les morts qui combattent avec leur corps sont pas censés être immortels ? Non, ça c'est une invention de l'anime. On voyait ça avec Chaozu qui se faisait « tuer » par une attaque de Piccolo dans l'épisode 55. Il est violent Piccolo ! Chaozu se relevait indemne et Kaio expliquait qu'il ne pouvait rien lui arriver comme il était déjà mort. Mais ça en fait, c'était un rajout de l'anime. Car dans l'oeuvre originale, la vérité est tout autre. Ici, Goku explique dans ce chapitre 511 que si Vegeta perd la vie contre Majin Buu maintenant, alors qu'il est déjà mort, il disparaîtra et cessera d'exister. C'est la merde ça ! Et j'ai encore une autre info qui pourrait intéresser pas mal de monde. Ici, Vegeta combat en Super Saiyan 2. Et en quoi c'est utile comme info ? Bah bébête, depuis que le monde est monde, il y a des débats pour savoir si Vegeta peut se transformer en Super Saiyan 2 sans l'aide de Babidi, ou s'il n'a pu atteindre le Super Saiyan 2 qu'une fois qu'il était devenu Majin Vegeta, avec le fameux power-up que lui conférait le contrôle mental de Babidi. Ah ! Et bien là, on a la réponse. En tout cas, après ces événements, Vegeta peut se transformer en Super Saiyan 2 quand il le souhaite. D'ailleurs, à quoi on reconnaît le Super Saiyan 2 ? Les éclairs ? Oui, les éclairs qui parcourent l'aura, mais pas que ! Les cheveux hérissés avec la plupart des mèches bien distinctes, et également l'aura elle-même. Celle des Super Saiyan 2 est plus violente et elle est constituée de petits traits vifs, tandis que celle du Super Saiyan est faite d'un seul trait plein d'ondulations. D'ailleurs, la colorédition du manga ne s'y trompe pas, et met en couleur les deux auras de manière différente. Avec du jaune pour le Super Saiyan 2, et du blanc pour le Super Saiyan. Dans l'anime, c'est un peu plus galère par contre, y'a pas tellement de différence avec l'aura. Et je parle pas de la fille de Johnny Hallyday. Ah, sinon on l'a pas dit, mais c'est aussi le chapitre de l'intervention héroïque de Mister Satan. Qui sauve Végéta une première fois. Lui, le champion du monde des abrutis. Et ça se termine avec un sévère mal de tête pour Majin Buu, et quelque chose qui ne semble pas tourner rond. 3 chapitres de Dragon Ball Super sont aussi sortis un 21 mars, pour le moment. Je vais pas revenir dessus, car sinon ça serait plus du tout un format court. Mais j'en profite pour vous dire que nous indiquons systématiquement la date de sortie dans le magazine V-Jump. Pas la date de sortie en ligne sur Manga Plus, qui est généralement un jour avant. Faut enlever un jour pour avoir la date de sortie en ligne, grosso modo quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs dates. Et si les chapitres DBS ne commencent à popper que maintenant, dans les chronos à Times, c'est simplement, car le magazine V-Jump sort systématiquement entre le 18 et le 21 du mois. Le jour exact pouvant varier en fonction des jours fériés et des jours de repos. Côté produits dérivés, le 21 mars était aussi le jour de la sortie du guidebook du film Dragon Ball Z Battle of Gods en 2013. Ainsi que du jeu Nintendo DS Dragon Ball Z Harukanaru Son Goku Densetsu au Japon, à la date du 21 mars 2007. Et le 21 mars 2020, on a malheureusement appris le décès de Hiroshi Masuoka, qui fut une des voix de Kame Sennine, notamment la voix dans la version originale de Dragon Ball GT. Ah non, où t'as vu le monde ? Et dans la plupart des médias Dragon Ball après 1996. C'était le quatrième C.U. ayant interprété le vieux maître à nous quitter. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces voix cultes du doublage japonais, n'hésitez pas à vous reporter à la vidéo sur les voix de Kame Sennine. On vous la met en fiche et en description. Merci d'avoir regardé ce chrono à Times, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Matane !